Alors messieurs, bonjour, Kad Merade, Olivier Barou et Guy Lecluiz sur le toit du Sofitel. On est pas mal à Marseille quand même ! Nous sommes très très bien, voilà. Il n'y a que vous qui êtes enthousiaste hein, Kad, quand même. Marseillais, Marseillais d'adoption, Marseillais à plein temps. Mais oui, mais moi, vous dites ça comme si... Oh ben qu'est-ce qui m'arrive là ? Est-ce que tu lui fais bien ? Ah ouais, on est bien à Marseille. On est bien ! Bien sûr, il fait beau. Parfaitement bien. C'est tout là, effectivement. On n'a pas froid du tout. Non, non, pas froid du tout. On n'a pas froid du tout. On est ici pour la présentation de Mais qui a retué Pamela Rose ? Donc dix ans après le premier volet, le fameux duo Bulli-Terry-Pert est reformé. Est-ce que c'était inévitable ? Est-ce que vous y pensez depuis longtemps ? Bon, en tant que régional de l'étape, je vais vous répondre. Non, c'est vrai. Mais vous savez quoi ? En fait, je ne sais pas pour me moquer, mais je traîne souvent avec Patrick Bosseau en ce moment, qui est d'ailleurs dans le film. On le salue, Patrick. Il fait une très belle apparition. Et souvent, souvent, au contact de Patrick, on finit par prendre des... Et c'est normal. Il a un accent tellement chantant, tellement amusant, tellement joli. Ah, il l'a, Patrick, l'accent. Oui, mais en même temps, ce n'est pas qu'il a un accent, c'est que... Enfin, nous aussi, on a un accent, forcément. Est-ce que lui, il prend un accent parisien à ton contact ou pas ? Regarde dans le film, il prend un accent parisien. Il le fait très bien. Vous vous rendez compte qu'on a fait dire à Patrick Bosseau dans le film « Welcome in Paris ». Bienvenue à Paris. Je peux te dire qu'il me dit tout le monde. Oui, il me dit ça à Marseille. J'ai hâte de voir ce qu'on y est ce soir, on va voir ce que ça donne. Bref, pour répondre à votre question, chère damoiselle. Oui, ce duo qui se transforme, là, dix ans après, qu'est-ce qui s'est passé, alors ? C'était une envie, c'était un besoin, un désir, un appel du public ? Un besoin d'argent, envie de toi. Un besoin d'argent, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Je fais la choré, moi, d'accord ? Un besoin d'argent, envie de toi. Un besoin de rien, de carte bleue, des chèques de vacances. C'était parfait, c'était impeccable. On ne parle pas du film, sinon c'est enchanté, non ? Oui, on va parler un petit peu du film, un petit peu. C'est difficile de parler d'un film. Nous, l'intérêt d'être là, c'est de donner envie. Non, non, mais c'est vrai en plus. Ça donne envie, là, c'est pas mal. La promo, c'est donner envie aux gens d'aller voir un film. En même temps, quand les gens entendent trop parler d'un film, ils se disent bon, d'accord, ça va, il y a déjà tout raconté. C'est vrai, mais on fait un petit peu le pitch, quand même ? Ah oui, oui, faisons le pitch. Pamela Rose, pourquoi elle revient dix ans après ? Sa tombe, qui a été profanée. Voilà, sa tombe a été profanée, on ne sait pas par qui, en fait. Et Buddy Tareeper... Oh, pardon ! Non, 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 il a tout dit ! Ah, le con ! Ah, le con ! Et en fait, on s'aperçoit très vite en enquêtant que la personne qui a profané la tombe de Pamela Rose est mêlée à une tentative, à un complot contre la présidente des Etats-Unis d'Amérique. Qui est une femme. interprétée par Audrey Fleureau. Et Buddy Tareeper vont devoir déjouer ce complot et convaincre un monde incrédule. 337 ! 337, Olivier ! Jambes 337 ! Alors, Olivier, du coup, Pamela, donc, une enquête. On repart sur l'enquête. On regarde un petit extrait, non ? Ah oui ! Allez, on regarde un extrait. Il est là, il est là-bas. Il est là, il est là-bas. On le lance. On voudrait tourner une suite à « Mais qui a tué Pamela Rose ». Alors, cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI, Buddy Tareeper... Pec-bizot ! Pec-bizot ! ... doivent déjouer une tentative d'assassinat. FBI ! Sentez d'aller, mets en l'air tout de suite ! Si tu bouges, t'esposes ta sale petite gueule de bâtard ! ... sur la présidente des Etats-Unis d'Amérique. Vous avez pensé à prendre votre place à dents, l'école nucléaire ? Oui. Monsieur Potame ? Oh merde ! Vous êtes vraiment une mère poule pour moi. On va rien toucher, rien déranger, rien salir. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, vers Force One. S'il vous plaît ! Et en ce qui concerne l'armée, on aurait besoin d'une centaine d'hommes des troupes d'élite. 200. 200. 200 hommes des troupes d'élite, ça serait super. Attends ! Enfin, allons ! Une grosse rêve partie à Guantanamo, est-ce qu'on peut tourner un dimanche ? Ce soir, 20h, grand match de balle aux prisonniers dans la cour ! On n'a plus qu'une chose à faire pour sauver la présidente. Une baume ? Bon alors, c'est d'accord ? Yes, you can ! À Moulogs ! Mais qui a retué Pamela Rose ? Tata YoYo ! C'est du premier degré, c'est de l'absurde, mais c'est très drôle. Est-ce que, justement, il faut travailler très sérieusement derrière tout ça ? Ou est-ce qu'il y a de l'impro aussi dans ce film ? Non, non, non. Ne réponds pas, Olivier. Non, non, non. Olivier, ne réponds pas ! C'est une attaque ! C'est un piège ! Non, non, non. Non, 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 mais c'est une question intéressante à savoir. Est-ce qu'on rigole lorsqu'on fait une comédie ? Est-ce que c'est de l'amusement ? Est-ce qu'on se marre du début jusqu'à la fin ? Oui, alors, c'est du plaisir, on se marre tout le temps. Ça, c'est pas vrai. C'est aussi du boulot. On fait sérieusement des choses drôles, en fait. Mais on se marre, on se marre. Si je peux... Tout est écrit, tout est pensé, tout est réfléchi. Non, non. Donc, pas d'impro du tout. Très peu. Si je peux, je vais te dire. Si je peux, je vais résumer. La pensée de Olivier est intéressante. En fait, on a tellement préparé le film que le tournage est un plaisir. Exactement, c'est ça. Mais l'écriture d'un scénario de comédie, c'est ce qui est le plus difficile. Voilà. On retourne à l'école. Oui, parce que, de l'absurde, mais jouer et interpréter avec beaucoup de sérieux. Donc, c'est la clé du succès aussi. C'est la clé du succès, en tout cas, de ce genre d'humour. La clé, c'est de jouer sérieusement des choses complètement drôles. Il n'y a pas des textos, je regarde quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Tu as reçu mon mail hier, merci. Tu as reçu mon mail. C'est qui ? Barack Obama. Ah, bien sûr, Barack Obama. Alors, justement, ça se passe aux Etats-Unis, en grande partie. C'était un rêve, un petit peu, de tourner là-bas, ou un rêve de gosse ? En petite partie. On a eu une semaine à Washington. Une semaine à Washington, et on avait déjà eu l'occasion d'y aller, nous, comme ça, en touriste, donc on aime bien les Etats-Unis. Mais j'ai envie de te mettre une tarte, tu sais pas ce qui me retient, là. On aime bien, ouais, c'est un rêve d'enfant. En tout cas, c'est un rêve d'enfant de faire circuler la Fuego dans Washington. La Fuego, qui est un des personnages, on peut le dire, central. C'est l'ambassadeur de la France, la Fuego. C'est le fleuron d'automobiles français. Et vous vous êtes rendu compte, une fois sur place, qu'il y avait des fans de Fuego aux Etats-Unis ? Beaucoup de gens qui nous jetaient des pierres. On s'est posé la question, mais comme nous, nous vénérons la Mustang en France, vraiment, il y a des clubs de Mustang, on a appris, alors ça a été pour nous une surprise, qu'il y avait des gens qui avaient formé des clubs de Fuego aux Etats-Unis. Et c'est vrai, Guy, parce que tu as l'air de découvrir. Non, non, mais je suis au courant de lui. Il y a 20 000 Fuego qui ont été importés aux Etats-Unis. 20 000 modèles. Qui ont pris feu là-bas. Et donc, on a rencontré, quand on a eu besoin de Fuego pour les faire rouler dans Washington, on a demandé à des Américains, et on a vu arriver des types, mais des Fuego, des pieds à la tête, comme nous, je vous dis avec les... J'aime beaucoup cette phrase, des Fuego, des pieds à la tête. Oui, c'est ça, des Fuego, des pieds à la tête. Pour l'utiliser peut-être pour un troisième volet ? Oui, c'est comme quoi cette voiture qui a été quand même voiture de l'année en 82 en France, dessinée, je crois que c'est par Bertone ou par Pini Farina, c'est un des deux. Donc, c'était à l'époque, c'était quand même la voiture de sport, on va dire, un peu populaire. Et ce n'était pas n'importe quoi. Nous, on a un peu tourné en dérision, parce qu'une voiture qui s'appelle Fuego, qui n'existe plus, mais elle fait encore partie de ces modèles, comme la Golf GTI. Mythique. Oui, oui, c'est une voiture qui existe, quoi. Olivier, est-ce que vous arrivez à vous surprendre encore ? Parce que bon quoi ? Parce que bon quoi ? Le bon quoi, c'est quoi ? Parce que c'est difficile, 4, de parler avec vous, des fois. Parce que vous partez dans des trucs... Mais bon, ce n'est pas grave, j'aime bien, je suis contente. Voilà, exactement. Disgression, c'est de partir dans tous les sens. Un peu dans tous les sens, mais bon, on se ressente quand même. Au bout d'un moment, on y arrive, on arrive à nos fins. Olivier, vous arrivez à vous surprendre encore, tous les deux, sur un tournage ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez beaucoup travaillé ensemble, là, vous vous retrouvez encore sur ce film ? Non, non, heureusement, mais on a rarement l'occasion de jouer ensemble, en fait. Là, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas rejoué ensemble. Depuis Pamela Rose 1, on n'a pas rejoué ensemble. Donc, oui, ça faisait 9 ans. Donc, là, il y a eu un vrai plaisir. Et puis, les automatismes qui sont revenus tout de suite. Puis voilà, on s'est marrés, marrés, marrés. Je disgrasse. Je l'ai vu ou pas ? Vas-y, disgrasse, disgrasse. Je vais disgrasser. Je m'inquiète, tu parles plus du tout. Revenez, cadeau ! Maîtresse, ma maîtresse ! Ne bouge pas, disgrasse ! Ça a été comme ça pendant deux mois sur le tournage. Terrible ! Deux gamins. Comment ça s'est passé, ce tournage, pour vous ? Super bien ! C'est vrai ! Regarde !